... 1941, Micheline s'abonne à l'excellence. Major à la première partie du baccalauréat, elle remporte 5 titres au championnat de Tunisie d'athlétisme. Puis elle entame une carrière de musicienne professionnelle à la radio. Le succès la grise d'autant moins que tout se passe naturellement, dans la facilité, sans qu'elle ait cherché autre chose que le bonheur de bien faire. Sa rencontre avec Antoine Olivieri, en 1944, l'engage à une pratique plus rigoureuse de l'athlétisme. Elle apprend le rouleau californien, sur un sautoir exigu, qui ne lui autorise que 5 foulées d'élan. Elle en restera toujours, à cette habitude peu propice, à la pleine exploitation de sa prodigieuse détente. Au cours d'une compétition, elle bat le record de France du lancé de poids. Mais la métropole est bien loin. La Fédération nationale, qui n'est pas informée de cette performance, ne peut l'homologuer. 1945. Les canons se sont tus. Micheline retrouve Paris dans le printemps ressuscité. Paris et le Conservatoire. Lorsqu'une pianiste, qui se prétend lanceuse, frappe à la porte de la Fédération, quelques sourires dubitatifs accueillent cette visiteuse d'un autre monde. Micheline a senti le sarcasme. C'est sur le stade qu'elle entend administrer la preuve de ses immenses possibilités. Elle devient championne de France du lancé de poids. C'est une bagarreuse. Son but, c'était de vaincre. Rien n'était laissé au hasard dans sa préparation. Que ce soit sa préparation sportive ou que ce soit un concert, c'était toujours la perfection qui était recherchée. La Tunisie, déjà, et sa chère famille, éveillent en elle un manque. C'est auprès de sa mère, dans le nid tendre de la Kouba, qu'elle revient préparer son premier récital parisien. Championne de France en 1947 au lancé de poids et au son en hauteur, elle est sélectionnée pour les Jeux universitaires mondiaux organisés par la France au stade Charletti. A Londres, en présence de leur majesté, le roi et la reine d'Angleterre, 82 000 spectateurs et 6 000 athlètes venus de tous les points du monde assistent à l'inauguration des 14e Jeux olympiques de l'ère moderne. Première finale, lancement du disque féminin. Après l'italienne, la française madame Mazéas réussit un beau jet qui va lui permettre de prendre la 3e place. Et voici Micheline Stermeyer qui bat le record de France et relève le titre olympique. Première victoire française, premier sourire. C'est une sensation lorsque le drapeau français est le premier des Jeux à flotter dans le ciel londonien. C'est aussi un premier démenti pour les pronostiqueurs et une aubaine pour la presse cocardière. Cette journée du 4 août promet d'être favorable au camp français lorsque les féminines s'apprêtent à lancer le poids. Je me rappelle encore quand elle est rentrée, je lui ai dit « Allez, vas-y Micheline ! » Elle a dit « T'en fais pas ! » « J'ai confiance ! » Bon, eh bien, c'était un trait de son caractère. Donc, elle n'avait rien à perdre et elle a tout gagné. Et voici la championne de France, Micheline Ostermeyer. Avec un jet de 13 mètres 75, Micheline Ostermeyer est proclamée championne olympique et pour la seconde fois féissée au son de la Marseillaise, le pavillon français au Grand Main Olympique. Le bras de Micheline n'a pas tremblé. Elle est heureuse, même si au fond d'elle-même émerge le regret de n'avoir pas battu le record du monde. D'être venue et d'avoir participé et d'avoir eu la chance de réussir assez bien, enfin, de faire le maximum de ce que je pouvais être prévue pour faire. Alors là, comme ça, je n'ai pas de regret à avoir. Au 100 auteurs, j'ai fait troisième mais je n'étais pas capable de battre les deux premières. Alors donc, je n'ai rien à me reprocher. Donc, c'est vraiment un très très bon souvenir. L'année 49 se passe au clavier et c'est à la salle Gavaud que la pianiste décide d'aller chercher la consécration. tout juste prend-elle le temps, en passant par Athènes, de chausser ses pointes et ses lunettes noires pour y battre un record de France. Elle est reçue, fêtée, applaudie, décorée, distinguée et bientôt statuifiée. En ce qui concerne ma vie musicale, je n'ai pas de regrets parce que toute ma vie depuis mon enfance jusqu'encore maintenant, j'ai été dans la musique au maximum. J'ai dû donner un peu trop de leçons à mon groupe parce que je préférais être devant le piano qu'à côté pendant que les autres étaient en face. Il faudra supporter les jours mûrés d'absence et les nuits de silence implacable où le souvenir veille. Mais son piano l'attend, vieux compagnon de route. C'est vers lui que toujours elle revient, le chœur au bout des doigts. Ce chœur pareil au feu couvert qui renaît et qui vibre dans la flambée des notes. C'est vers lui le chœur au bout des doigts. Micheline n'était pas du tout écrasante. C'est d'ailleurs invraisemblable parce qu'elle a tout en elle. Tout, la force, la musique, l'intelligence et surtout un amour de la musique et du beau qu'elle en elle et qu'elle transmet de par sa force intérieure. Elle a du mou aussi parfois. Elle est très très douce. Une douceur exquise. et on se sent bien avec elle. On a tout de suite, il n'y a pas de rapport de maître à élève. C'est toujours un rapport d'égal à égal, une oreille et une autre. Et avec elle, je pense un chœur à un autre. Et du reste, ça se traduit au piano parce qu'il y a juste ce qu'il faut, c'est direct. C'est la musique et que la musique. C'est la musique.